Et nous marquons une pause dans cette rétrospective de la semaine pour accueillir sur ce plateau Sylvie Launa. Bonjour, vous êtes la directrice d'Yveline Tourisme. Avec vous, quelques idées sorties pour le week-end et même pour les prochains jours. Et comme le froid est plutôt bien installé, on l'espère, ce sont quelques idées pour se réchauffer. Oui, et ça tombe bien puisque la ferme se met au chaud. Et la ferme se met au chaud, effectivement, ça se passe à la Bergerie Nationale. Et c'est l'opportunité pour les plus jeunes de participer à des ateliers de cuisine et donc de faire un goûter avec tous les types d'aliments qui existent. Par exemple, on pourra faire une pomme au four, au petit beurre ou puis des oeufs au lait également. Donc on mange bien et on est au chaud à la ferme de la Bergerie Nationale. Et de Rambouillet à Versailles, là aussi quelques ateliers à suivre. Heure du compte et décoration, tout d'abord. Voilà, alors l'heure du compte, l'heure des comptes, c'est dans un endroit qui est une bibliothèque en fait et qui s'appelle l'heure des mamans. Et ce sont des contes en musique qu'on va proposer aux enfants, donc qui vont avoir Madame Opéra, qui va leur raconter des histoires avec de la musique. Suivant les saisons, on va pouvoir découvrir Vivaldi ou d'autres et les enfants devront reconnaître s'il s'agit d'une époque plutôt estivale ou plutôt hivernale. Et puis, d'autre part, toujours à Versailles, on peut aller au musée Lambinet qui va proposer des ateliers de décoration aux enfants. Et ces ateliers de décoration, ça sera l'opportunité pour les enfants de décorer comme on décorait les salons ou les chambres au 18e siècle en choisissant des jolis tissus. Et puis, on aura des détails de boiserie également. Et puis, il y aura aussi des contes que l'on pourra écouter au musée Lambinet. Et les enfants pourront même faire voguer leur imagination en prenant des pastels, un petit carnet et puis faire des dessins pour écouter, après avoir écouté les contes. En décoration type 18e siècle, ça va échanger des posters habituels dans les chambres pour ces ados qui vont participer. Et autre atelier qui va ravir aussi parents et enfants, celui proposé par l'Osmothèque de Versailles, des multiples senteurs à découvrir et à redécouvrir, des senteurs oubliés parfois. Oui. Alors, l'Osmothèque à Versailles, c'est le premier conservatoire historique des parfums. Alors là, il y a des ateliers qui existent pour les enfants qui s'appellent les petits-nés. On va découvrir les différentes familles de parfums à travers des parfums qui sont des « grands crus » qui ont été commercialisés à une époque et qui ne le sont plus. Et les enfants vont pouvoir découvrir les différentes familles qui existent. Ça, ça sera le 23 février. Et les parents peuvent faire la même chose le 16 février en découvrant aussi les familles de parfums et puis s'entraîner au niveau de l'odorat pour pouvoir reconnaître tout ça. On en avait parlé déjà sur cette antenne. La cuisine, c'est finalement assez facile à condition d'avoir les bons conseils et notamment ceux de Sylvie Kempler. Voilà. Alors, la cuisine, c'est facile. Et ça, c'est à la ferme du Buisson, à plaisir. Et les parents pourront s'initier à la cuisine, mais aussi les enfants qui, là, vont pouvoir, avec toutes les familles d'aliments et des produits frais, ils pourront jouer à « C'est moi le chef » et faire la cuisine pour tout un repas. Ou alors, j'aime les gâteaux, ils pourront fabriquer là toutes sortes de gâteaux comme des meringues, des cupcakes ou des madeleines encore. Et tout ça avec donc Sylvie Kempler. Elle était sur ce plateau et on l'avait vu avec elle. C'est plus qu'une passion, ce partage pour la cuisine. Après cette série d'ateliers, nous allons à présent nous intéresser aux spectacles qui sont proposés dans le département des Yvelines. Tout d'abord, l'incontournable maintenant Festival Antigel. Voilà. Qui va effectivement avoir lieu jusqu'au 1er mars. Et là, c'est une trentaine de spectacles sur le thème de l'humour et du rire qui vont avoir lieu. Là, ça sera des one-man shows, ça sera du théâtre, ça sera différents spectacles de cirque également. Et puis, de l'humour en musique aussi. Il y aura François-Xavier Demaison, Sophie Forté. Donc, ils vont nous produire différents spectacles. Et puis, ça sera l'occasion aussi de revoir le Cirque des Mureaux. Les 23 et 24 février prochains, qui fêtent ses 12 ans. Et là, tout un tas d'artistes, d'acrobates, jongleurs et autres, nous ravirons comme d'habitude. Le Festival Antigel, notamment avec François-Xavier Demaison, il se produira le 16 février, samedi 20h45 à Mantes. La Ville, voici un extrait de son spectacle pour vous faire patienter. Demaison s'évade. Bon, écoute, François-Xavier, bienvenue au gymnase Patrick Juvet. Je vais trouver un partenaire. T'as raison. La boxe, c'est un sport de gentleman. Vous me fouettez ? Viens parler, mon salopard. Lâche le sac, là. Viens. Tu vas voir, vous me fouettez un gros bébé. 1m95, 130 kg, cas du muscle. Allez. Vous me fouettez, c'est son prénom. Il le porte bien. Sa dernière victime, il a tenu 7 secondes. Jappe du gauche, enchaînement, uppercute, crochet du droit. Quand on lui a attiré ses pansements au gnome, on aurait dit Jeanne Moreau. Ah non, non, on aurait pu lui faire une queue de cheval avec ses joues. Quand il est rentré chez lui, sa femme a failli appeler la fourrière, elle l'avait pris pour un charpé. Et puis surtout, il a été obligé de refaire tous ses papiers. Les photos ne correspondaient plus. Je vais quand même te le mettre sur le niveau débutant. Sinon, ça va être hip-hop. Deux maisons s'évadent. François-Xavier, deux maisons qui sera donc dans le cadre du festival Antigel dans le département des Yvelines. Le 16 février, samedi 20h45 à Mantes-la-Ville. Le 7-8 week-end, toujours avec ses différents conseils, ses idées de sortie avec la directrice d'Yvelines Tourisme. Et deux rendez-vous maintenant du cinéma. Et puis un très beau spectacle équestre également. Voilà, alors c'est la voie de l'écuyer, les matinales des écuyers, puisque c'est l'opus 2013. Bartabas, qui est venu s'installer à Versailles depuis quelques années, fait maintenant ses 10 ans à Versailles. Et donc, il y a deux types de spectacles que l'on peut découvrir. Donc, la voie de l'écuyer, qui est un spectacle où on allie tous les jeux équestres et le dressage, mais aussi à la chanson, à l'escrime. Et puis au Kyudo, qui est un art martial qui est fait à base de bâtons. Donc, tout ça est un merveilleux spectacle que l'on peut découvrir l'après-midi. Et le matin, ce sont les matinales des écuyers. Là, c'est plutôt un spectacle de dressage où on assiste au dressage des merveilleux chevaux lusitaniens de Bartabas. Et puis après le dressage, on pourra aller suivre les chevaux dans les écuries que l'on pourra parcourir et poser des questions et découvrir dans leur box, chacun à leur tour. Et donc du cinéma à présent, plutôt du court-métrage, plutôt que du long-métrage. Voilà, du court-métrage qui est à Jouy-en-Josace. Ça s'appelle L'ombre d'un cours. Et c'est du 23 au... du 22, pardon, au 24 février. Et donc, il y aura une quarantaine de courts-métrages. Il faudra sélectionner effectivement les meilleurs. Trois grands professionnels sont là pour ça. Il faut quand même imaginer qu'il y a eu des Oscars, des Césars qui ont été révélés par ce festival du court-métrage. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est des gens qui sont extrêmement prometteurs qui s'y trouvent. Et puis il y aura des activités spécifiques pour les enfants, puisqu'il y aura des spectacles, contes ou quiz spécifiquement réservés aux enfants à cette occasion. Et puis mercredi, aux alentours 18h30 en direct, la page culture sera dédiée au cinéma, justement, au 7e art, avec le court-métrage et le long-métrage à l'honneur. Ce sera à suivre donc cette semaine, mercredi. Pour conclure, un dernier rendez-vous, c'est à Saint-Quentin-en-Yveline Agui-en-Cours. Et c'est la ferme du Bel-et-Bas à deux voix. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? La ferme du Bel-et-Bas est en fait une ferme du 17e, qui au moment de la Révolution a été rachetée pour motif d'utilisation par les révolutionnaires. Et puis ensuite, c'est devenu une salle de spectacle. Et donc on va découvrir à la fois le côté technique de cette salle de spectacle, ça sera le 23 février prochain, mais aussi toute son histoire. Mais pourquoi voilà les deux voix, une historique et une plutôt technique. Donc ce sera très intéressant de pouvoir découvrir tout ça. On aime bien savoir le background et les coulisses de tous ces spectacles. Et je rappelle, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, toutes ces idées, ces rendez-vous à noter. Vous pouvez revoir cette séquence sur notre site internet dans quelques instants. On vous retrouve prochainement pour d'autres idées. Merci beaucoup d'être venu partager justement ces différents rendez-vous.